Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tout le monde, je vais quand même me présenter parce que certains me connaissent mes deux ou trois pas, il y en a plus qui ne me connaissent pas, c'est tant mieux. Je m'appelle Simon Luric, je suis astronome amateur depuis 20 ans maintenant, je viens du Pas-de-Calais, tout là-haut, et c'est la deuxième année consécutive où j'anime une petite conférence. Donc l'année dernière c'était donc le dessin des nébuleuses planétaires, et cette année je vais vous parler de la cartographie du ciel, l'histoire, petite histoire de la carte du ciel, nocturne, c'est ça qui nous intéresse surtout. Et déjà, comment on en est arrivé là ? C'est ça la question de base sur la création de cet exposé, de cette conférence. Souvent dans des rassemblements comme ici, vous le savez bien, l'après-midi il n'y a pas grand chose à faire, attendre le coucher de soleil suivant, ou quand il pleut on n'a pas grand chose à faire non plus, donc on prend les bouquins, on feuillette les bouquins. Et moi mon livre de prédilection, mon guide de prédilection pour mes observations, c'est le Pocket Sky Atlas, voilà, vous connaissez certainement, il y a d'autres catalogues du ciel. Et donc un jour se pose la question, finalement c'est vrai qu'on utilise des cartes, avec des points, avec des traits, avec des noms de constellations, avec des noms d'étoiles, avec des noms d'objets, des préfixes de catalogue, des lignes de coordonnées, et on se dit, comment on en est arrivé là ? Pourquoi on a cette carte-là aujourd'hui ? Pourquoi on utilise cette carte aujourd'hui ? Donc il faut reprendre un peu toute l'histoire, c'est un peu ce que je vais faire dans cet exposé. Alors c'est grossièrement chronologique, dans le sens où dans une première partie on va faire vraiment de l'histoire de l'astronomie, les premiers observateurs. Ensuite on s'intéressera aux atlas, ça c'est beau aussi, c'est des beaux objets, les atlas célestes, avec des beaux dessins de constellations, donc je vous en présenterai quelques-uns. J'en ai pas en vrai à vous montrer, hélas, mais des belles reproductions d'atlas, ça peut encore se trouver. On parlera un peu de l'histoire des constellations, vous savez peut-être aujourd'hui il y a 88 constellations, officielles reconnues par l'Union Astronomique Internationale. Il y a eu des époques où il y en avait plus que ça, des époques où il y en avait beaucoup moins. Et puis la notion même de constellation a évolué au fil du temps, donc ça je vous en parlerai aussi. Ensuite on parlera quand même du nom des étoiles, donc là on fera des bons en avant, puis des bons en arrière, puis toujours chronologiquement. Comment les étoiles ont eu ces noms-là ? Qui leur a donné ces noms-là ? Les autres catalogues, si vous êtes observateur, vous connaissez bien le catalogue Messier, le catalogue NGC, les IC, pour ceux qui vont un petit peu plus loin. Ce qu'on a observé hier, Cimeïs. J'en parle même pas dans l'exposé, il y a plein de catalogues, donc ça je vous en parlerai un petit peu. Et puis pour terminer, un bref chapitre sur ce que j'ai intitulé la carte ultime, c'est l'ère spatiale en fait, les télescopes spatiaux qui font de l'astrométrie. Hipparcos et notamment Gaïa, qui récemment nous a livré la carte la plus fournie d'astres du ciel. C'est quand même assez impressionnant ce qu'a fait cet engin spatial. Bon, vous n'hésitez pas à m'interrompre, je suis bavard, il faut que je suis lancé, sauf si je m'endors, mais sinon vous pouvez m'interrompre pour me poser des questions si je ne suis pas clair. Donc, première partie historique, comme je vous disais, les premiers relevés célestes, ça remonte à cette époque-là, c'est assez ancien, les tablettes 1100 avant Jésus-Christ. Alors, ce n'est pas des cartes comme on les a aujourd'hui, c'est juste des mentions d'observation, des mentions d'étoiles surtout. Et il y a une tablette assez célèbre au British Museum qui s'appelle la tablette Mul-Hapin. Ça vient du monde sumérien, on a des documents, des gravures comme ça un peu du monde antique en Chine. En tout cas, on avait déjà, en tout cas à l'époque, les observateurs, les curieux du ciel, avaient déjà repéré certaines petites choses qui nous parlent encore aujourd'hui. Le fameux chemin d'Anou, ou le chemin de la Lune, correspond en fait à la bande zodiacale. Ils avaient déjà repéré qu'il y avait des astres particuliers qui se baladaient dans cette zone-là, parmi certaines étoiles, et pas ailleurs. Typiquement, l'écliptique, la bande où se baladent les planètes, les constellations où se baladent les planètes aujourd'hui. Alors, il y avait aussi, ça, au 5e siècle avant Jésus-Christ, des constellations, déjà 12, c'était un nombre important aussi, 12 représentations. Alors, des constellations, plus ou moins comme on l'entend aujourd'hui, en tout cas des groupes d'étoiles. Et il y avait 12 zones dans cette partie du ciel, ce qui deviendra plus tard, les 12 constellations du Zodiac, que l'on utilise toujours aujourd'hui. Alors ensuite, je vais vous présenter un certain nombre de personnages qui ont fait avancer le Schmitt-Blick et nos connaissances du ciel, évidemment. Eudox, lui c'est un élève de Platon, il va placer dans le ciel, il ne va pas simplement se contenter de la bande zodiacale, il va en rajouter dans d'autres parties du ciel, et il va placer en tout 48 constellations. Après, vous voyez, les 12 mois de l'année, il va faire coïncider ça avec les 12 constellations du Zodiac, les 12 zones qui étaient déjà repérées auparavant, il va faire coïncider ça avec des mois dans notre calendrier. Bon, aujourd'hui, les horoscopes, tout ça, vous connaissez, en tout cas, c'est la vision astrologique de l'écliptique d'aujourd'hui, ça date de cette époque-là, avec 12 sections sur le ciel. Voilà, c'est ce que j'ai mis en dessous, les références astrologiques, où on place le bélier à l'équinoxe de printemps. Donc ça, c'est Eudox. Aratos, toujours un petit peu plus tard, on suit un fil chronologique, avec un ouvrage assez important qu'on appelle « Les phénomènes ». Alors ça, c'est souvent cité, quand on fait de l'histoire de l'astronomie, de l'observation, on parle beaucoup des phénomènes. Alors lui, il va reprendre, Aratos, il va reprendre les idées d'Eudox, un certain nombre d'observations et de données d'Eudox, et va inventer le principe de « catastérisation ». C'est un peu les prémices de la mythologie, où on va raconter une histoire d'un personnage, d'un animal, qui va finir projeté dans le ciel pour y rester. Voilà d'où vient l'origine de nos constellations, en tout cas le principe de « catastérisation ». Ça, c'est important aussi. Commencer à se raconter des histoires et des légendes pour expliquer, finalement, ce qu'on a représenté dans le ciel. Alors ça, c'est une copie, mais on suppose qu'il y avait déjà des représentations du ciel avec cette projection-là, avec vue peut-être aux zéniths ou vue polaire, peut-être, avec des constellations qui étaient dessinées. Vous voyez, ce n'est pas forcément des points, il n'y a pas encore la notion d'étoiles qui sont reliées par des traits pour former des constellations, non. On a juste représenté beaucoup d'animaux, souvent des animaux, quelques personnages, sur cette première, entre guillemets, carte du ciel. Pas vraiment une carte du ciel, comme on l'entend aujourd'hui. Ensuite, Eratosthène. Alors lui, on reprend le principe de « catastérisation », puisqu'il publie un bouquin, un ouvrage qui s'appelle « Les catastérismes ». Et là, il va prendre 42 constellations, 42 personnages, 42 objets. Il va inventer une légende, il va inventer une histoire, et donc, il va les placer comme ça dans le ciel. Et en plus, vous voyez, il positionne, pour la première fois pour ces constellations, 700 étoiles. Donc, ce n'est plus simplement le dessin. Là, on essaye de faire coïncider, à peu près, ce n'est pas d'une grande précision, mais on essaye de faire coïncider la position des étoiles, avec la tête d'un animal, une patte d'un animal, la tête d'un personnage. Vous connaissez le principe des constellations aujourd'hui. Alors là, j'ai mis des cratères lunaires, parce que je n'ai pas trouvé des représentations de ces deux personnages. Ça n'existe pas. Mais, d'où l'importance dans l'histoire de l'astronomie de ces deux personnages. Ils ont un cratère à leur nom sur la Lune, quand même. Donc, Timocaris d'Alexandrie et Aristile de Samos, qui sont, eux, les premiers à réaliser des catalogues d'étoiles individuelles. Alors là, ils ne dessinent rien, mais en tout cas, ils établissent des éphémérides pour quelques étoiles, certainement celles qui avaient été choisies sur la diapo précédente, vous vous souvenez, pour les constellations remarquables. Et donc là, ils vont définir, oui, ce qu'on appelle des éphémérides, l'heure de lever, les périodes de visibilité tout au long de l'année, l'heure de coucher. Et ça, c'est aussi important pour la suite, l'établissement des cartes plus précises. On améliore encore la précision avec Hipparch. Bon, ça, vous le connaissez certainement. Le principe des magnitudes des étoiles, ça vient d'Hipparch. Et lui, il a recensé un certain nombre d'étoiles, et il les a classées en six catégories d'éclats. Alors, c'est aussi pour ça que, nous, généralement, magnitude 6, théorique, magnitude 6, c'est les dernières étoiles visibles à l'œil nu, magnitude 0, les plus brillantes. Bon, il y en a même qui sont négatives. Mais ça vient de là, ça vient de cette époque-là, d'Hipparch de Nicée. Et lui, alors, on a souvent l'impression qu'il observe avec une lunette. Évidemment, il n'y a pas de lentilles à l'époque, il n'y avait pas d'instrument optique encore à l'époque. C'est juste un tube, un tube qui lui permet de simplement cibler une petite zone du ciel et d'établir des cartes quand même assez précises. Isoler une étoile brillante parmi tout le ciel, c'est plus facile de la positionner, de la mesurer. Et donc, grâce à cette manière un petit peu plus précise de faire des relevés sur le ciel, il va mettre en évidence la précession des équinoxes déjà, déjà à cette époque-là. Il va comparer aux données, aux effémérites qui ont été faits par ses prédécesseurs, il va se rendre compte qu'il y a un petit décalage. Et donc, il explique ça comme ça, la précession des équinoxes. Alors, enfin, un premier, entre guillemets, vrai atlas. Encore qu'on n'a plus la trace, une fois encore, de l'atlas d'origine. Mais on cite souvent cette œuvre-là comme la plus ancienne représentation des constellations. C'est l'atlas Farnese qui se trouve au musée archéologique de Naples. C'est une copie, mais une copie qui date quand même d'un petit moment. Et là, effectivement, quand on regarde, il y a plein d'études qui ont été faites, plus ou moins farfelues, certaines quand même sérieuses, des études du globe que supporte Atlas, avec des dessins de constellations en bas-relief. Et on arrive comme ça à définir les constellations qui sont visibles, et surtout un lieu, parce que vous savez bien qu'ici, à Valdrome, on n'a pas tout à fait le même ciel que dans le Pas-de-Calais. Qui a déjà observé le ciel dans le Pas-de-Calais ? Non ? Toi, oui, je sais. Bon, on gratte un petit peu en latitude. Bien sûr, si on va à l'équateur, c'est plus du tout la même chose. Si on va au pôle, c'est plus du tout la même chose. Donc avec la représentation de cet atlas, on était capable, on est capable, c'est une interprétation, mais ça semble concordant, de définir une latitude d'observation. Celui qui a observé ce ciel, il n'a plus représenté. Donc on cible un petit peu, voilà, comme ça, le ciel visible pour un endroit donné. Bon, en fait, on a longtemps cherché dans le monde méditerranéen, grec, etc. Ça, c'est très européen, c'est une vision très européenne. Parce qu'en fait, la plus vieille carte, à coup sûr, que l'on connaisse aujourd'hui, on l'a trouvée en Chine. Vous voyez, c'est cette carte. Clairement, on a des étoiles qui sont reliées par des traits. Ça ressemble à nos constellations. Alors, ce n'est pas évidemment les constellations de notre héritage du monde méditerranéen. C'est plutôt des zones, en fait, des zones dans le ciel, des maisons. Voilà. Mais on a trouvé des documents avec ces représentations du ciel. C'est au début du XXe siècle qu'on a trouvé ça. 257 constellations. Alors, ce que les chercheurs considèrent comme des constellations, c'est simplement un petit regroupant. Donc forcément, des constellations, il y en a plein. Mais ces concordants, on retrouve, alors là, je ne saurais pas vous le détailler, mais vous pouvez aller voir sur Internet s'il y a des analyses assez poussées qui font des concordances avec nos constellations d'aujourd'hui. Les zones d'étoiles que l'on repère assez facilement. Et donc, 1300 étoiles représentées, et c'est une carte qui date du VIIe siècle. À l'heure actuelle, c'est vraiment la représentation du ciel cartographique céleste, la plus ancienne que l'on connaisse. La date de quand ? La date du XXe siècle et du XXe siècle ? Alors, ils ont trouvé plein d'autres documents dans ces grottes-là. Apparemment, c'est une richesse phénoménale pour la connaissance de ce monde, enfin, de cette époque-là. Moi, je n'y connais pas grand-chose, mais ça ressemblait à ça. Il y a un chouette bouquin, j'en parlais à la fin dans les références bibliographiques, de Jean-Marc Bonnebidou, qui a fait un chouette ouvrage sur l'astronomie en Chine. Il parle justement de choses que l'on ne connaît pas. On n'a pas l'habitude de connaître, mais il parle notamment de cette fameuse carte. Alors, document très important, qui fera référence des siècles et même à tort, parce qu'on va se baser sur ce document alors que le ciel est changeant. Vous le savez bien. Mais il va être très, très important. C'est ce fameux Almageste de Ptolémée. Et j'étais étonné de me rendre compte que la première version française, elle est édité en 1813. C'est quand même très, très, très ancien. Alors, dans ce document, c'est des pavés mathématiques, des trucs imbuvables à lire, Ptolémée. Il y a quand même un des livres où il fait la description du ciel avec 1022 étoiles. Donc là, des positions précises de 1022 étoiles, 48 constellations. Et c'est celles-là qui vont essentiellement arriver jusqu'à nos jours. C'est 48 constellations d'Optolémée. Et voilà, cet ouvrage va servir de référence pour plein d'autres observateurs. Même encore des siècles plus tard. Et là, le problème, c'est que les données sont pour un instant données. Pour ce moment où Ptolémée a rédigé son ouvrage. Mais un siècle plus tard, ça va encore. Deux siècles plus tard, le décalage s'amplifie. Trois siècles, etc. Donc il y a des choses forcément qui vont générer des erreurs. Ensuite, on passe plutôt dans le monde arabe, à le soufi. Lui, il va, vous voyez, ça, ça ressemble, ça commence à ressembler à ce qu'on a l'habitude de connaître. Des points, un dessin derrière, ça ressemble à une grande ours. D'ailleurs, c'est la grande ours, sauf qu'elle est représentée à envers par rapport à nos représentations aujourd'hui. Il y a d'ailleurs plusieurs atlases qui ont fait cette inversion en miroir. C'est un choix. Et lui, donc, il ne va pas simplement se contenter de reprendre bêtement les données de Ptolémée. Il va vraiment observer. Il va améliorer la précision des observations pour établir son atlas, le livre des étoiles fixes. La sphère des étoiles fixes, déjà, on a cette notion en tête. Mais ça commence à ressembler à des choses que l'on connaît aujourd'hui. Donc, pour chaque constellation, il fait une description. Il représente les étoiles avec des petits chiffres, des petites lettres à côté des étoiles. Il représente l'animal en question. Là, ça doit être le taureau, bien sûr. Et c'est lui qui aussi va commencer à initier des noms arabes pour les étoiles, qu'on utilise encore aujourd'hui. Un autre personnage important, ça c'est vraiment plus tard, on est au Moyen-Âge, c'est Hulukbeg. Alors ça, c'est en Ouzbékistan, l'observatoire de Samarkand. Vous en avez certainement entendu parler. Quelque chose de phénoménal. Des bâtiments gigantesques, des sextants gigantesques, des instruments de mesure vraiment très très grands et donc très précis. Une cohorte d'observateurs assez phénoménales pour l'époque. C'était un personnage d'État riche, richissime même. Et donc il avait les moyens pour faire quelque chose de bien et de précis. Et donc il initie les tables sultaniennes qui seront éditées, publiées après sa mort. Avec une mesure, mais vraiment très précise, là pour le coup, de 1000 étoiles. Et en Europe, on aura connaissance de ce travail, de ces tables sultaniennes. Et Évélius notamment réutilisera la précision de ces données pour établir un de ces atlas. Voilà pour la partie, j'ai fait vraiment très très vite, sur la partie historique. On va continuer l'histoire, mais cette fois-ci, en parlant des atlas. C'est aussi pour ça que je me suis assez intéressé à cette thématique de la cartographie du ciel, parce que j'aime bien les atlas, j'aime bien les cartes. Et là, il y en a vraiment très très beau. Donc les atlas célestes, c'est souvent des bouquins ambitieux, comme je l'ai écrit. Déjà, éditer des bouquins à l'époque n'est quand même pas simple. En plus, c'est des bouquins qui ont des données scientifiques importantes. Il y avait la volonté quand même de donner la connaissance actuelle de son temps et de faire quelque chose de beau, de joli, d'attrayant. Des œuvres d'art. C'est vrai qu'il y a certains atlas, c'est presque des œuvres d'art. Donc c'était la volonté de la grande majorité de ceux qui ont réalisé ces atlas. Alors le premier d'entre eux, l'un des premiers, en tout cas notable, l'Astronomicum Caesarum, jamais fait de latin, vient de Appianus. Alors lui, vous voyez, ce que je disais, avec Ptolémée, il reprend les données de Ptolémée. Donc forcément, il y a des erreurs, parce que c'est publié en 1540, donc il y a forcément des erreurs. Bon, peu importe. Alors il y a quelque chose d'amusant sur cet atlas, qui nous rappelle nos trucs d'aujourd'hui, nos cartes d'aujourd'hui. C'est qu'il y a des systèmes de Volvel, des petits disques mobiles qui tournent, et on pouvait faire coïncider une heure pour avoir l'aspect du ciel, comme nos cartes mobiles que l'on a aujourd'hui. Bon, c'est un des rares atlas célestes à fonctionner de cette manière. Alors celui-là est assez connu, l'Uranométria, souvent, quand on fait des recherches sur Internet, on a des illustrations des constellations avec les dessins de Johannes Bayer, de l'Uranométria. Alors lui, il n'est pas astronome pro, c'est un amateur, très éclairé. Il se base sur les mesures de Tycho. Et vous voyez, 1005 étoiles sont positionnées sur 51 cartes. 48 pour chaque constellation, et je crois que les trois qui restent, c'est une vue de l'hémisphère nord complet, une vue de l'hémisphère sud, puis je ne sais plus trop ce qu'il y a. Alors les personnages, ils sont de dos. Et ça, j'ai cherché partout l'explication. Les personnages, ils sont représentés de dos, alors que la plupart des constellations aujourd'hui, on voit bien leur visage, tout ça. Ça, je n'ai pas compris. Je n'ai pas cherché, je n'ai pas trouvé. Mais bon, voilà. Et chose importante, dont on reviendra un peu plus tard, c'est la dénomination de Bayer. Cette manière de nommer les étoiles, vous le savez, Alpha, Beta, Gamma, etc. Ça, ça vient de cet atlas-là. Et puis c'est joli. Les premiers atlas, ça ressemble à ça. Là, la grande ours, là c'est à l'endroit, par rapport à nous, à les vues générales. Là, il est représenté la bande écliptique, la bande zodiacale, là où se baladaient les planètes, qui étaient déjà représentées. Vous voyez, il y a déjà un certain nombre de lignes de coordonnées aussi. La carte, elle n'est pas faite n'importe comment. N'importe comment. Et dans l'uranométria, il y a aussi, pour la première fois, une représentation du ciel austral, qu'on commençait à explorer à cette époque-là, avec un œil scientifique, qui est un œil d'explorateur, on va dire. Et on avait un ciel complètement nouveau, qu'on ne connaissait pas jusque-là. En petite parenthèse, dans l'histoire, avec cet atlas-là, en 1627, un pape commande à Julius Schiller un atlas christianisé. Parce que pour eux, à l'époque, c'est un scandale d'avoir des trucs de païens dans le ciel. Donc voilà, ils ont commandé un atlas. Toutes les constellations vont changer. Sortent de nulle part. Il n'y a rien d'histoire, de culturelle. C'est des inventions pures et simples. Et vous voyez, quelques exemples. La petite ours devient l'archange Michel, la grande ours, la barque de Saint-Pierre, etc. Et les douze constellations du Zodiac deviennent les douze apôtres. Alors clairement, moi, je trouve ça too much. Il y en a partout, on ne voit rien, on ne comprend rien. Bon, c'est peut-être mon côté anticlérical primaire. Voilà, ça ressemble à ça. Ça a existé, il faut le savoir. Et là, on retrouve la constellation du cygne. C'est de la croix. Ah, je ne sais plus ce que c'est. C'est amusant, hein ? Le calendrier révolution. Ouais, ouais, voilà. Bah ouais. C'est des choses qui n'ont pas duré longtemps, des tentatives qui n'ont pas duré longtemps. Alors la vision chrétienne du ciel, elle a été reprise dans cet atlas, mais en fait, lui, il a fait tout. C'est quelque chose que vous connaissez certainement, celui-là, parce qu'il y a eu des rééditions il n'y a pas très très longtemps. Il y a quelques mois, il y a dix ans. L'atlas d'Andréas Scellarius. Et lui, c'est un gros bouquin, vraiment très très gros bouquin. 200 pages. Et là, il reprend les visions du ciel de Ptolémée et Tchiller. Donc à la fois la version traditionnelle, on va dire, du ciel, avec les constellations des Grecs, et puis la version chrétienne qui, en fait, a été inventée il n'y a pas très 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 longtemps. Et puis, en fait, ça s'arrêtera là pour la vision du ciel chrétien. Il y a des belles planches aussi sur les visions du monde. Il y a des planches aussi d'explications de phénomènes astronomiques. Les phases de lune, les éclipses. C'est joli, moi je trouve ça plus joli. En couleurs. Et encore une fois, c'est beau, mais c'est scientifiquement correct. On met la position des étoiles telle qu'elle est connue. Si on découvre des nébuleuses, on les ajoute là-dedans. C'est une vision artistique, mais vraiment scientifique, du ciel, des connaissances scientifiques de cette époque-là. C'est un peu plus chargé. Ça, c'est la version de Schiller. Alors jusque-là, c'était à l'œil. On observait le ciel. On avait des instruments de mesure, mais tout était fait à l'œil. Bien sûr, Galilée arrive, va tourner sa lunette vers le ciel. Et puis là, c'est parti. L'amélioration des techniques d'observation. Des lunettes, des instruments de précision, des micromètres, des lunettes méridiennes, etc. Donc non seulement on va voir de plus en plus d'astres, des étoiles qui n'étaient pas visibles à l'œil nu, sont désormais accessibles avec un instrument, mais la précision augmente également. Positionner une étoile, quand on a une lunette méridienne, quand on a un système d'horlogerie très précis, une grande monture graduée très précisément, c'est sûr que ça commence à devenir un peu plus compliqué pour positionner les étoiles sur des cartes. Il y en a de plus en plus. Évelius, dont j'ai parlé tout à l'heure, reprend les données de Hulukbeg, aussi les données de Kepler, et vous voyez, place dans son atlas 1564 étoiles, 59 constellations. Il en invente 11 nouvelles qui vont être conservées en partie. Voilà, bon. Et là, la grande ours, elle est à l'envers. Si je ne dis pas de bêtises. Oui, merci. C'est soit on se projette, on est dans la sphère céleste, soit on est à l'extérieur. Alors, Flamstead, lui, il est important parce qu'il va aussi offrir une autre désignation des étoiles. Il y avait Bayer, il y a Flamstead. Quand vous regardez sur votre atlas, évidemment, vous allez voir des petits numéros. Ça vient de ce monsieur-là. Alors, lui, il est astronome royal, fondateur de l'observatoire de Greenwich. Il a un caractère de cochon. Il est un peu trop pointilleux, on va dire. Et donc, il n'arrivera jamais à publier son catalogue avant sa mort. Parce qu'il veut sans arrêt vérifier, revérifier, revérifier, revérifier. Et même s'il est poussé par d'autres astronomes, par la royauté britannique, parce qu'il compte quand même l'intérêt d'un atlas céleste aussi pour l'Empire britannique, c'est de voyager, de connaître bien le ciel pour la navigation, c'est quelque chose d'important. Eh bien non, il rechigne et finalement, il ne verra jamais la fin de son atlas. Il est publié par SAVAE en 1729. 60 par 50 centimètres, donc ça fait quand même des gros bouquins, encore une fois. 3000 étoiles, donc on augmente encore le chiffre. Alors 3000, ça paraît impressionnant, mais en fait, quand on voit le pocket Sky Atlas aujourd'hui, il y en a infiniment plus. Et il y a une initiative en France par Jean Fortin qui va se débrouiller pour récupérer les cartes, les plans, les épreuves du catalogue d'origine et va en faire une version un petit peu plus petite et qu'il va pouvoir diffuser plus largement. Le fameux atlas Fortin-Flamstead. Ensuite, on a Doppelmayer. lui, pour la première fois, il va rajouter des observations de la Lune et une première carte de la Lune. Donc ça, je ferai un autre... Je suis en train de travailler sur une autre conférence, un autre sujet, la sélénographie, l'histoire de la sélénographie, qui démarre à peu près à cette époque-là et qui se termine aujourd'hui. Alors le vrai titre de son atlas, c'est ça. Bon. Tout est dit. Alors ça, c'est un autre ouvrage important, l'Uranographia de Bode. 1801, on commence à se rapprocher des temps modernes. 20 planches, 100 constellations, quelques-unes de plus. Et là, on commence à placer des objets de ciel profond. Il n'y a plus que des étoiles. Bon, il y en avait déjà vraiment quelques-unes. La galaxie d'Andromède était représentée sur des cartes parce que c'est visible à l'ONU, mais là, on va au-delà. Donc 2500 nébuleuses et vous voyez plus de 17 000 étoiles jusqu'à la magnitude 8. C'est un travail monumental pour l'époque. C'est un travail de dingue. Ça ressemble à ça. Donc ça commence à se charger, là. Alors, c'est bien fait quand même parce que les dessins des constellations, ils sont de plus en plus pâles, ils sont vraiment en arrière-plan et on sent vraiment que c'est les étoiles qui importent. Encore une fois, un vision scientifique, esthétique, mais avant tout scientifique de ce document avec des grilles de coordonnées partout. On voit que c'est un document scientifique. quand même. Et, ouais, j'en reparlerai tout à l'heure. Bode, c'est le premier à avoir donné des limites aux constellations. Aujourd'hui, les constellations, ce n'est plus forcément des dessins, c'est des zones. Le premier à avoir défini des zones sur les cartes du ciel, c'est Bode. Oui, j'en parlais. Fatigué. Donc, c'est la fin des atlas vraiment papiers avec des relevés à la main. Il y en a encore quelques-uns après. Mais la photographie va rentrer dans la danse et là, vous imaginez bien, on va découvrir de plus en plus de choses. On aura un nombre de données infiniment plus important. Il y a quand même quelques atlas qui vont être édités, publiés par la suite, mais à des vocations vraiment plutôt pédagogiques pour les enfants, pour de la culture populaire, on va dire, de faire découvrir le ciel par des beaux objets, par des atlas. Chose qu'on pourrait trouver aujourd'hui, un bouquin pour enfants avec une jolie carte du ciel, ça suscite l'intérêt. Déjà, à l'époque, il y avait un petit peu cette démarche-là. Et là, vous avez deux exemples d'atlas célestes. Jameson et Burritt aux Etats-Unis qui publient des atlas. Alors, sur les constellations, bon, il commençait à y en avoir beaucoup. Bode sans constellation, bon, et puis d'un astronome à l'autre, d'un atlas à l'autre, ce n'étaient pas forcément toujours les mêmes qui étaient reprises. Donc, à un moment donné, il était temps de faire du ménage là-dedans puis de définir une bonne fois pour toutes le nom des constellations. Et c'est un travail qui a été confié par l'Union Astronomique Internationale un astronome belge qui s'appelle Eugène Delporte. Et ça date de 1929, je crois. Ça s'est fait en deux temps. Dans un premier temps, il a défini le nom des constellations et dans un second temps, il a défini ces fameuses zones des constellations. Donc maintenant, il y a vraiment des zones. Avant, c'était juste des dessins, c'était juste des traits entre des étoiles. Maintenant, pour l'Union Astronomique Internationale, une constellation, c'est une zone du ciel. Donc, il n'y a pas une étoile qui n'est pas au sein d'une constellation. Ce qui était un peu différent avant, il y avait peut-être des étoiles qui se baladaient entre la grande ours et la petite ours. On ne savait pas très bien la positionner. Est-ce qu'elle appartient à la grande ours ? Est-ce qu'elle appartient à la petite ours ? Aujourd'hui, ce n'est plus possible parce qu'il y a des frontières qui sont définies. Et donc, une étoile apparaît forcément dans une zone, dans une constellation ou dans une autre. Alors, on arrive avec des limitations un peu bizarroïdes aussi. Pareil, sur Internet, on voit les constellations qui sont représentées, alors toujours avec les traits, ça c'est historique. Et puis vous voyez, Orion, ça fait quand même des trucs bizarres. Pourquoi ça va chercher là-haut ? C'est fait, c'est pareil. Pourquoi ça va jusqu'à l'étoile polaire là-haut ? En fait, ça vient toujours de Jeanne Delporte qui a essayé de faire le consensus le plus logique possible. Et il s'est basé surtout pour ces zones un peu bizarroïdes sur les étoiles variables qui étaient déjà nommées dans telle ou telle constellation. Et donc, de temps en temps, il y avait des étoiles variables qui étaient nommées dans des catalogues un petit peu éloignées de la partie principale de la constellation. Voilà, par exemple, cette étoile-là, c'est certainement une étoile variable qui était nommée dans la constellation de Cephé. Pourquoi ? On ne sait pas parce qu'elle est quand même loin. En tout cas, il est allé la chercher comme ça. Donc maintenant, on peut vraiment dire qu'il y a des coins dans le ciel, parce qu'il y a des coins partout. C'est vraiment des frontières tirées au corps d'eau. Et la notion de constellation, elle est celle-ci désormais. Ce n'est plus forcément très poétique, mais voilà. Alors, les 88 constellations définies par Eugène Delporte, voilà leur origine. 47 sur les 48 de Ptolémée, vous parlerez de celle qui a disparu. Lacaille, plutôt l'hémisphère australe, 17 constellations. Bayer, 12, Evelius, 7, Plancius, 4, et Brahe, une seule. Bayer, je n'ai pas trouvé sa photo. Alors, les constellations, en tout cas, certainement, l'hémisphère nord, vous les connaissez beaucoup. Et puis, dans l'hémisphère sud, il y a des noms un peu étranges. La machine pneumatique, le burin. Des fois, il y a des choses un peu... Il faut creuser un petit peu pour comprendre pourquoi il y a ça dans le ciel. la machine pneumatique, j'adore. C'est génial. Je pense que c'est la plus belle. La machine pneumatique. Après, il y a des trucs plus sympas. L'oiseau de paradis, le loup. Le télescope. C'est logique. Il y a deux constellations hommages. Parce que dans le cahier des charges de Delport, qu'on a donné à Delport, c'était d'éviter toutes les choses qui pourraient poser problème, politiquement, historiquement, etc. Donc, on a enlevé les personnages réels, sauf deux. Alors, ce n'est pas les personnages en entier, c'est des parties de personnages historiques. Alors, il y en a un, ça date quand même de 1683. Jean III Sobieski, roi de Pologne. Il a donné la constellation de l'Écu de Sobieski, qu'on voit très bien en ce moment, en début de nuit. Et puis, encore très ancien, plus ancien, 240 avant Jésus-Christ, la reine Bérénice. La chevelure de Bérénice. Elle a sacrifié sa chevelure au dieu. Donc, l'origine de ces deux constellations avec des noms. L'Écu de Sobieski et la chevelure de Bérénice. Bon, constellation, je vous ai donné la définition d'aujourd'hui. Alors, longtemps, il y avait, avant l'UAI, un astérisme, une constellation. La grande ours, c'était une constellation. La grande casserole, c'était un astérisme. Le triangle d'été, c'est un astérisme qui fait appel à trois étoiles de trois constellations. Donc, tout ça, c'était un peu compliqué. Donc, aujourd'hui, c'est simple. Une constellation, c'est une zone et donc, n'importe quel dessin, on peut considérer que c'est un astérisme. C'est la vision officielle, forcément la mienne, mais voilà. Alors, quelques constellations disparues, au même titre que celles qui ont perduré, qu'on utilise toujours aujourd'hui, elles sont témoins d'époque, de volonté, de reconnaissance aussi de certains astronomes. vous voyez la pile de Volta, le cadran solaire, le buste de Christophe Colomb, la flèche australe, le petit triangle, flamant rose, les tueruils volants, la sirène, il y en a plein, 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 plein. Alors, le navire Argo, c'est une constellation très ancienne, mais qui a donc été découpée, vous le savez peut-être aussi, en trois ou quatre, selon les versions. En tout cas, trois, c'est sûr. C'était une constellation qui était trop grande pour Del Porte, enfin, pas que pour lui, mais en tout cas pour le comité de l'Union Astronomique Internationale, beaucoup trop grande, trop imposante sur le ciel, et a donc été découpée en trois constellations différentes, les voiles, la carène et la poupe. Et certains disent aussi la boussole. Il y a la boussole, petite constellation qui est dans le coin, mais c'est surtout ces trois constellations-là. Il y a eu des changements de nom aussi. Le flamand, c'est devenu la grue. L'abeille, c'était parfois nommé la guêpe qui est devenue la mouche australe parce qu'il y avait une mouche boréale. Quand on a supprimé la mouche boréale, il ne restait plus que la mouche australe qui est devenue la mouche. Et c'est une constellation qui existe encore. Alors ça, c'est rigolo. Le petit renard, la constellation petit renard, qu'est-ce que ça fait là ? C'était nommé le petit renard et l'oua. Vous voyez, on voit très bien le petit renard qui a chopé l'oua. Et en fait, l'étoile principale de la constellation du petit renard aujourd'hui. Elle s'appelle Ancer. Une serre qui veut dire l'oua. Donc encore une fois, on a des traces, même si ce n'est plus des noms de constellation complets, on a des traces de constellations passées dans notre ciel aujourd'hui. Oh, des animaux pleins. Il y a eu un coq, il y a eu un hibou, une chouette, le chat, la tortue, le petit gui cancer. Là-bas, il y a mon renne qui est redimensionné. C'est un renne. Alors, le fameux Antinous. Ça, c'est la 48e constellation de Ptolémée qui a disparu. Alors, il y avait une légende, une histoire, un personnage qui était dessiné sous les pattes de l'aigle. En fait, l'aigle avait dans ses serres ce personnage. Et donc, ben voilà, cette constellation d'Antinous, elle n'a pas été conservée à l'époque de l'UAI en 1929. Alors, des progrès techniques, un petit peu comme la machine pneumatique, le fourneau, etc. Il y en a eu plein d'autres. Pourquoi on en a gardé quelques-unes et pas celles-là ? Bon, une espèce de montgolfière, la machine typographique, la machine électrique aussi. le sextant, le cadran, pardon, le sextant, on l'a gardé, le cadran. Et le cadran, constellation qui a disparu, donne les cadrantides, un essaim d'étoiles filantes. Même chose, encore, on a dans nos éphémérides astronomiques de temps en temps des essaims d'étoiles filantes qui font référence à des constellations disparues. Ce que j'ai appelé les hommages intéressés, Augustin Royer, il va placer lui la fleur de lys pour rendre hommage à Louis XIV. Il y a le sceptre et la main de la justice aussi. Bon, là, vraiment, ça ne ressemble pas du tout à la position des étoiles. C'est vraiment... Bon. Il y a le chêne de Charles côté britannique aussi pour Edmond Allais. Bon, ça, ça a été supprimé tout de suite. Le taureau de Pognatowski. C'est un roi de Pologne. Bon. Pareil, pas conservé. Ça, des fois, c'est des tentatives, c'est des constellations qui apparaissent que sur un atlas ou deux et puis qui finalement disparaissent parce que, voilà, clairement, on a compris que c'était une volonté de... Politique, ouais. Nommage au roi d'Angleterre, voilà. La gloire de Frédéric, roi de Prusse. Ça, c'est plus sympa, les hommages de la profession. Alors, là, Land, lui, il va placer un Messier qui était un préposé aux moissons, un Messier. Bon, il fait le... Il fait la pirouette pour rendre hommage à son collègue, Charles Messier. Il y a Maximilian L qui va placer le télescope de Herschel. Bon, le télescope de Herschel, on ne l'a pas gardé, mais on a remis un télescope dans l'hémisphère sud. Alors, pour le nom des étoiles, c'est bête, Michel, il n'est pas là, c'est dommage. Alors, l'UAI fait bien la différence entre nom et désignation. Le nom, c'est ce que vous et moi, on utilise la grande majorité du temps. Sirius. Voilà. Alors que la désignation pour l'Union Astronomique Internationale, c'est une des désignations, c'est HD 48 915. Ça, c'est Sirius. Ça fait référence à un catalogue austère, mais c'est la désignation. Mais nous, on utilise le nom. Alors là, ce que je disais tout à l'heure, l'origine des noms des constellations en grande majorité, eh bien, vient du monde arabe. et d'ailleurs, souvent, les noms choisis font référence au dessin de la constellation. Deneb, ça veut dire la queue. Deneb, c'est la queue du signe. Elle est là. Voilà. Albireo, c'est l'étoile du bec. Jiena, c'est l'aile. Il y a aussi des noms d'étoiles qui font référence à la constellation entière. À crabe, dans le scorpion, ça veut dire le scorpion. À mal, ça veut dire le bélier. Arcturus, le gardien de l'ours, ça, si vous avez fait un peu de planétarium d'animation de nuit des étoiles, souvent, on raconte les histoires de la grande ours. Des sept bœufs aussi, plusieurs représentations de constellations. Et donc, Arcturus, c'était un bouvier, le gardien des bœufs, le gardien des sept bœufs. Il y a quelques noms latins. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-uns. Corcaroli, cœur de Charles. Il y a des hommages qui ont quand même réussi à persister. Ça, ça vient de mon allée. Capella, la chèvre. Alors, pour les Arabes, c'est Al-Raqib qui veut dire le cocher, mais c'est Capella qui est resté. Alors, j'ai découvert aussi récemment, je ne l'ai pas découvert, mais il y a, je ne l'ai pas mis en diapo, mais vous irez voir dans la constellation du Dauphin, il y a deux étoiles avec des noms un peu étranges. Il y en a une, c'est Rotanef. Et en fait, c'est des hommages aussi. Il faut inverser les lettres et ça donne le nom d'astronome. Et c'est passé. Alors, les fameuses lettres de Bayer. Donc, dans l'Uranométria, vous voyez, les belles étoiles sont représentées avec des égrettes. Et il y a Alpha, Mu, Lambda. Il y a un certain nombre de lettres grecques qui sont comme ça représentées sur les représentations de l'Atlas de Bayer. Et en fait, Bayer, lui, il a inventé cette manière de nommer les étoiles brillantes Alpha. Il est classé par magnitude, en fait. Alpha, bêta la deuxième, gamma la troisième, etc. Alors, quand on regarde d'un petit peu plus près, ça ne marche pas toujours. C'est globalement fait comme ça, mais ce n'est pas d'une précision très scientifique non plus. D'ailleurs, il le reconnaît lui-même. Il a pris certaines libertés pour nommer ses étoiles. Les étoiles du Sagittaire et de la Balance, il les a notées au hasard. Certainement que, depuis l'Allemagne, le Sagittaire, il l'avait très bas sur l'horizon. Il ne l'a pas vraiment bien observé. Et donc, il a nommé les étoiles un peu oise. Tubane du Dragon, ce n'est pas l'étoile la plus brillante, loin de là, mais elle est importante parce que c'était la fameuse étoile polaire, avant l'étoile polaire d'aujourd'hui, il y a 4000 ans. Donc, il a considéré qu'elle était importante, il le décrit lui-même, et donc, il l'a nommée Alpha, à la place de l'étoile la plus brillante de la constellation du Dragon. Et puis, pour certaines zones, il ne s'embête pas. Il décline la lettre grecque avec un chiffre derrière. Ça, les étoiles Pi, Pi 2, Pi 3, Pi 4, Pi 5, Pi 6 dans Orion, c'est les étoiles du bouclier d'Orion, qui font vraiment un alignement d'étoiles. Donc là, il ne s'est pas embêté à voir quelle était la plus brillante. Allez, ça sera tous des Pi. Hop ! Et du coup, il y a des bizarreries quand même avec cette histoire. Il a vu juste pour 55 constellations sur 88, c'est pas mal. Mais il y en a 29 où l'étoile Alpha, ce n'est pas la plus brillante. Déjà, il y a des constellations qui n'ont pas d'étoile Alpha. Le petit lion, il l'a zappé, complètement. Ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un changement historique, non, il l'a oublié. Et puis, les constellations des Voiles et de la Poupe, à l'époque, il y avait, oui, une seule constellation, le navire Argo. Donc, il avait nommé Alpha, c'était Canopus, Beta, je ne sais plus. Et donc, avec le découpage de 1929, on n'a pas pris le temps ou l'envie de renommer les étoiles de chaque morceau du bateau. Et donc, il n'y a pas d'étoile Alpha dans la Poupe, il n'y a pas d'étoile Alpha dans les Voiles. Et pareil pour la Règle, la constellation de la Règle, qui est dans la constellation du Scorpion, en fait, aujourd'hui. Bon, ça, c'est pour les étoiles Alpha, mais pour les bêtas, les gammas, il y a plein de bizarreries aussi. La numérotation de Flamstead, lui, il va un petit peu plus loin, il va nommer des étoiles un peu moins brillantes que les principales de chacune des constellations, et plutôt que de jouer par magnitude, lui, il va jouer par ascension droite. Il va balayer la constellation, et dès qu'il voit une étoile un peu brillante, la première, c'est la 1, la deuxième 2, 3, 4, etc. Comme ce qui est représenté ici sur le schéma. 1, 2, 3, 4, etc. Alors lui, Flamstead, il ne l'observait pas en Allemagne, mais en Angleterre, donc c'est encore plus au nord, il fait encore plus moche. Et donc, il n'a nommé que 52 constellations sur les 88 officielles. Vous prenez votre atlas, votre pocket sky atlas, vous regardez les constellations de l'hémisphère sud, il n'y a pas de numérotation comme ça. Il y en a deux assez amusantes, l'étoile 3 Cassiopée, l'étoile 34 Taureau. Elle n'existe pas, en fait. En tout cas, il y en a une qui n'existe plus. 3 Cassiopée, on suppose, pas certains à 100%, mais ça colle quand même bien à l'explosion d'une supernova, Cassiopée A, qui, en fait, se trouve vraiment tout proche de l'endroit où Flamstead a positionné son point, son étoile 3 Cassiopée. Vraiment tout, tout proche. En plus, quand on regarde l'époque, on estime l'époque de l'explosion de la supernova, c'est quelque temps avant que Flamstead fasse ses observations. Donc ça colle. Et puis 34 Taureau, c'est Uranus, en fait, qui passait par là, par Perret encore, à cette époque-là. Et sur les cartes, on voit très bien que l'étoile 34 Taureau sur les cartes est parfaitement sur l'écliptique. Elle est là, en fait. Et quand on regarde sur les cartes du ciel d'aujourd'hui, on revient en arrière, on positionne Uranus et elle est exactement la même position. Donc 34 Taureau n'existe pas, c'est Uranus. Alors, il y a plein d'exemples. Voici un autre. Vous voyez, c'est une capture d'écran de Stellarium. Vous voyez que dans la dénomination de Bayer, c'est Phi, non, Psi, 10, Origa, donc coché, et elle est 16 du lynx. Donc dans un catalogue, dans une manière de nommer, elle est dans le coché, et dans l'autre manière de nommer, elle est dans le lynx. Alors quand on regarde la frontière officielle, c'est vraiment tout au bord. Ça, c'est des questions de précision, bon. Mais c'est surtout aussi que les étoiles, elles bougent en apparence. Donc il suffit d'avoir nommé une étoile juste à proximité d'une frontière. Si celle-ci a un mouvement apparent assez rapide, elle va basculer dans une autre constellation. Pourtant, on a gardé le nom. Donc voilà, il y a quelques exemples. Ro-Aquilae, donc dans l'aigle, elle est passée dans le dauphin en 92. Gamma-Kaeli, donc c'est le burin, va passer dans la colombe en 2400. Ça, c'est des étoiles avec des noms. Avec des désignations, on s'en fiche un petit peu. Alors, on continue les catalogues d'étoiles. Mais là, avec du coup, l'apport de la photographie. La lande va cataloguer 47 000 étoiles. Bessel, 75 000. Voilà, ça commence à être difficile de les représenter sur des cartes. Bon, certains vont le faire, vous allez voir, des gros atlas avec des planches avec plein de petits points. C'est austère au possible. On en connaît. 320 000 étoiles, 120 000 étoiles, 500 000 étoiles, 580 000 étoiles. Avec donc des précisions très bien définies. Et ça, il y a quand même eu quelques gros pavés qui ont été édités. Donc là, il n'y a plus que les lignes coordonnées pour avoir la position des étoiles. Il n'y a plus la représentation graphique de la constellation. Là, c'est la zone des Pléiades. Ce n'est pas beau. Un autre projet dont vous avez certainement entendu parler aussi, c'est le projet de la carte du ciel avec un C majuscule pour dire que c'est la carte du ciel ultime. C'est un projet qui a été lancé par le directeur observatoire de Paris à Médée Mouchet, toujours dans ce contexte de développement de la photographie. Et l'idée est bonne sur le principe. de donner un instrument identique à plein d'observatoires à travers le monde. On va leur donner une zone du ciel à photographier et on va mettre tout ça en commun pour faire un catalogue général de tout le ciel. Donc, il y a un colloque, 56 participants, 16 pays, 18 observatoires qui ont participé. Et au final, l'idée, de faire 22 000 plaques photo avec des étoiles jusqu'à la magnitude 12. Vous imaginez le nombre d'étoiles. Donc, ça va de Greenwich jusqu'à Melbourne. Et vous voyez, il y a plein d'observatoires à travers le monde. Et ça donne ce genre de résultat. On ne voit pas très bien, mais on a les grilles. C'est des grilles très serrées pour vraiment avoir la position précise. Et le projet, on va dire qu'il y a des observatoires qui sont sérieux. Et puis, il y en a d'autres qui traînent un peu la patte, notamment les observatoires français. qui se disent, c'est long, c'est chronophage, on ne voit pas de résultat. Au même moment, l'astronomie physique, notamment à Meudon, se développe, l'astrophysique. C'est plus intéressant que mettre des plaques photographiques pendant des heures pour voir des petits points. Et le projet est officiellement abandonné en 1970. C'est quand même récent. Alors, heureusement, les données collectées, même si le projet n'a pas abouti à 100%, les données sont toujours utilisées pour mettre en évidence justement le mouvement de certaines étoiles. Alors, les catalogues photos, il y en a eu plein au cours du 20e siècle. Voilà quelques exemples. Encore une fois, l'amélioration des techniques, le diamètre des instruments fait que on va chercher des étoiles de plus en plus faibles en magnitude, des objets de plus en plus faibles aussi. Et la précision augmente de temps. Alors, le dernier catalogue papier, avec, voilà, vous voyez l'épaisseur du bouquin. Il y a je ne sais pas combien de volumes. Et là, il n'y a pas de cartes, c'est juste des données avec les coordonnées des étoiles. 260 000 objets. Le SAO. Et ça aussi, le SAO, quand vous allez sur Stellarium ou sur Cartes du ciel, vous cliquez sur une étoile au pif, il y a des références à ces désignations-là. SAO, HD, HR, BD, c'est ce qu'on va retrouver sur... Ça vient de ces programmes d'observation photographique-là. Et donc, pour montrer, Bethelgeuse, Bethelgeuse, son nom, a plein de désignations. Alpha, Orionis, ça, c'est Bayer. Bon, il y a certainement une Flamsteed que je n'ai pas notée. Après, il y a HR, BD, HD, SAO, PPM, etc., etc., etc. Là, ça ne devient pas drôle du tout. Alors ça, c'était que les étoiles. En tout cas, les points. Des catalogues d'étoiles doubles aussi. Beaucoup d'observateurs d'étoiles doubles qui ont fait des catalogues complets avec des mesures très précises. Strouve, Burnham, Heidken, en France, Paul Couteau, Robert Jonquière. On vient du Nord, nous, on a un observatoire à Lille où l'instrument a été utilisé notamment par ce monsieur Robert Jonquière qui était un fanat d'étoiles doubles. C'est l'un des plus grands observateurs d'étoiles doubles au monde et son catalogue, j'en ai un dans ma bibliothèque, ben voilà, c'est des données, des chiffres absolument infâmes. Voilà. Et puis ça, j'avais mis pour André, c'est un copain à nous qui est président de l'association Jonquière, les amis de l'Observatoire de Lille, qui, encore aujourd'hui, ben c'était pour vous montrer qu'on crée des catalogues. Parce que lui, il a découvert des étoiles doubles depuis le centre-ville de Lille avec la lunette historique et l'Union Astronomique Internationale a validé un certain nombre de ces découvertes. Donc il y a encore des catalogues d'objets qui se créent aujourd'hui. Alors les étoiles doubles, bon ben, c'est cet organisme-là qui gère les données, le WDS, Washington Double Star, aux Etats-Unis. Et il y a des informations sur 150 000 étoiles doubles, mais pour 1,5 million de mesures. C'est assez phénoménal. Mais c'est rien comparé au reste. Alors les étoiles variables sont aussi nommées d'une certaine manière. Même chose, vous pouvez les retrouver sur des atlas. Il y a des R des fois. Erle et Poris, l'une des plus célèbres dans le Lièvre, les étoiles variables, souvent rouges. Donc ça aussi, il y a une manière de nommer les étoiles variables. Ce n'est pas par hasard. Ça ne se fait pas n'importe comment. Et puis les catalogues d'objets de ciel profond. Alors il y a quelques catalogues généralistes. C'est les plus connus. Mais en fait, des catalogues généralistes qui font, qui intègrent des amas d'étoiles, des nébuleuses, des galaxies, il y en a très peu. C'est souvent des catalogues thématiques. Et là, quel que soit le type d'objet, on va trouver plein de choses. Les catalogues d'amas ouverts, King, Melod, Dolidze, Dolidze, Dims, Elishvili, Barkatova, Tombo, Perek et Koutek, les Pekka, les fameuses nébuleuses planétaires Pekka, Perek et Koutek, Abel aussi. Les amas globulaires Palomar, on en trouve un petit peu dans nos atlas. Et puis, il y a des nébuleuses, bien sûr, des amas de galaxies, des galaxies en interaction. Tout ça, sont des catalogues officiellement reconnus par l'UAI. Et quand vous avez un nom de catalogue que vous ne connaissez pas, vous regardez un peu sur Internet, vous savez, vous allez savoir ce que c'est comme type d'objet. Alors, pour les objets transitoires, alors ça, c'est plus forcément sur nos atlas papier, mais bien sûr, on utilise tous plus ou moins un ordinateur ou un smartphone avec des logiciels de cartographie qui actualisent vraiment au quotidien les données sur des comètes, sur des astéroïdes. Et bien là aussi, les noms ont des règles à respecter sur les comètes, ça peut être les découvreurs, les co-découvreurs. Les astéroïdes, c'est des propositions des découvreurs qui sont validées par le miner, Planet Center. Les supernovas, il n'y a pas de nom, mais ça dépend du moment où on va observer la supernova, dans l'année, la semaine, la quinzaine. Donc ça, ça a des explications aussi. Et puis, les traits, les fameux traits sur vos atlas, sur vos cartes, les coordonnées, ça on les oublie. Il y a plusieurs types de coordonnées. Les coordonnées célestes, il y a les équatoriales qu'on connaît bien, il y a les azimutales qu'on utilise un peu moins, puis il y a aussi des coordonnées galactiques. Et là, en fait, en fonction du type d'objet, ça a un intérêt aussi. On ne voit pas du tout les lignes. Bon, c'est dommage. Bon, simplement, les coordonnées célestes, les coordonnées équatoriales, si vous avez des montures équatoriales, forcément, ça vous parle, en ascension droite et en déclinaison. C'est un peu une projection des latitudes et des longitudes terrestres. On projette ça sur le ciel, sur la voûte céleste et on a les coordonnées d'un objet. Ça, pour la grande majorité des objets qu'on va observer, c'est important de connaître les coordonnées équatoriales. Il y a des coordonnées écliptiques basées sur le système solaire. Ça, c'est plutôt pour les astéroïdes, pour les comètes. C'est parfois intéressant de connaître les coordonnées écliptiques pour savoir dans quelle zone elle va être la comète, si elle va être plutôt visible chez nous dans l'hémisphère nord ou si elle va être carrément dans l'hémisphère sud. Les coordonnées galactiques, c'est vraiment quand on fait de la recherche. Les coordonnées galactiques, on prend comme référence le plan de la voie lactée. l'origine, c'est vers le centre de la galaxie. Et puis, là, par exemple, le catalogue Pk, dont je parlais juste avant, le catalogue Pk, il donne les coordonnées galactiques. Quand vous avez Pk avec plein de chiffres derrière, c'est les coordonnées galactiques. Le catalogue NGC, par exemple, il est basé sur les coordonnées équatoriales, classiques. Et en fait, le NGC 1, il est là, le NGC 2, il va être là, le NGC 3, il va être là, etc. Donc, quand on commence à manipuler beaucoup ce catalogue NGC, on sait que NGC 45, 65, il va être dans telle zone. Donc, NGC 45, 66, avec un peu de bol, il n'est pas loin. Sauf, si on n'a pas de bol, il est dans l'hémisphère sud. Mais, on arrive à cibler un peu les saisons. une saisonnalité sur le catalogue NGC. Voilà, et puis, pour terminer, la fameuse carte ultime. En fait, après, la photographie, c'est le spatial. C'est les satellites qu'on envoie autour de la Terre qui vont photographier sans relâche les astres qui se trouvent autour de nous. D'abord, Hipparcos. Vous voyez, catalogue Hipparcos, 118 000 étoiles. Catalogue Hipparcos. Après, d'autres catalogues Tico 1 et Tico 2, 2,5 millions d'étoiles. Alors, il y a le logiciel carte du ciel que vous connaissez. Vous pouvez ajouter des catalogues annexes. Vous pouvez ajouter le Tico 1 et le Tico 2. Et ça, c'est super quand vous faites du jalonnement ou de la photo. Vous avez vraiment une précision. Le champ que vous observez, il y a vraiment toutes les petites étoiles. Là, vous êtes sûrs, du coup, c'est assez pratique. Et puis, donc, Gaïa, qui a publié déjà un certain nombre de données, un certain nombre de catalogues, des astres jusqu'à la magnitude 20. Imaginez. La magnitude 20. Et là, ça se compte en milliards. C'est assez dingue. Et Gaïa est tellement précise que le temps de sa mission, entre le début et la fin de sa mission, a pu mettre en évidence des mouvements. Donc, on interpole, on va plus loin. On est capable de voir... Ah, c'est pas fini, oui, c'est pas fini, oui, On est capable de voir la dynamique des étoiles, donc la dynamique de notre environnement stellaire. Et là, c'est une photo d'un des deux nuages de Magellan avec les traits, on extrapole sur je ne sais plus combien de millénaires. Et donc, on a des choses en mouvement. On peut mettre les choses en... Cette nouvelle perspective du mouvement des étoiles. Et le truc le plus dingue, c'est que vous avez un smartphone qui traîne. Eh bien, tout ça, c'est là-dedans maintenant. Alors moi, j'aime bien le papier, j'aime bien les atlats. Mais il faut reconnaître que c'est quand même bien pratique d'avoir des logiciels de cartographie aujourd'hui qui compilent toutes les données de plusieurs siècles de plusieurs millénaires presque d'observations. Voilà, si vous mettez votre smartphone comme ça dans le ciel, vous regardez bas sur l'horizon en ce moment. Ah, la machine pneumatique. Eh bien, vous saurez d'où ça vient la machine pneumatique. Donc, c'est assez intéressant. Bon, la sélénographie, j'en parlerai l'année prochaine. c'est la machine pneumatique. ce superbe bouquin qui a été fait par un cartographe américain qui a compilé justement beaucoup des catalogues des atlas que je vous ai montrés ici. Vraiment très beau, en plus un format assez sympa. Eratosthène, là, pour les mythes, les catastrophes, les catastrophes, les catastrophes, ça, il est pas mal. Un bouquin généraliste d'un copain, Olivier Moreau, qui parle de ces notions d'étoiles alpha, bêta, etc. Le bouquin dont je parlais tout à l'heure sur l'astronomie chinoise, quelque chose sur l'origine des constellations, c'est un petit bouquin très basique sur les constellations de la mythologie grecque. Celui-là, il est intéressant pour tout ce qui est le projet de la carte du ciel de l'Observatoire de Paris. Il raconte un peu comment ça s'est créé et puis l'échec à la fin, mais très intéressant. Et puis, un autre bouquin intéressant sur la caille qui retrace non seulement l'exploration en Afrique du Sud, dans le ciel austral et la naissance de ces constellations qu'on connaît aujourd'hui. Alors, à l'association OGAQ, dont je suis membre, on édite une revue, donc on a publié quelques articles sur ce sujet de la carte du ciel. Petite chose sur le méridien zéro, cartographie d'une manière générale. Les lunettes méridiennes, ça c'est tout l'époque des gros catalogues. Là, je suis passé très vite, mais les gros catalogues avec de plus en plus d'étoiles, ça vous pouvez lire l'article de notre copain André justement sur les lunettes méridiennes. Quelque chose qui remonte au tout début sur l'astronomie sumérienne, acadienne, mabilonienne. Et puis, l'article qui reprend 90% de ce que je vous ai expliqué aujourd'hui, avec un petit peu plus de choses, dans le numéro 52 de notre revue. Tout ça est téléchargeable gratuitement sur notre site, donc surtout, n'hésitez pas. Et puis, j'avais prévu le petit whisky parce que je ne sais pas s'il est l'heure de l'apéro, si j'étais bavard ou pas. Voilà, c'est parfait. Voilà, je vous remercie de votre attention. Est-ce que vous avez des questions ? Oui ? Oui, l'histoire des 12 conservations des Zodiacs, parce que ça, on trouve ça dans plusieurs régions du monde. C'est l'article ou il y a une communication entre elles ? Ah, je sais qu'il y avait des histoires d'où c'était un chiffre important parce que c'était divisible par 4, par 3, par 6, donc ça, ouais, ouais, ouais. Il y a ce truc-là, ouais. Et puis, les 12 lunaisons aussi. Globalement, les 12 lunaisons dans une année, le chiffre 12 est important, à peu près. S'il y a 12 mois dans une année, c'est à cause de, pareil, une origine astronomique. Après, il n'y a pas une explication précise, ferme et définitive, mais on retrouve vraiment, ouais, ce découpage en 12 constellations. Et puis, 12 constellations, si je ne dis pas de bêtises, ça représente 30 degrés sur le cercle, donc ça aussi, c'était important, le 30. Donc, voilà, il y a des explications comme ça. Ouais. J'ai deux questions humaines. Ouais. Pour plus les faire, je vais faire un petit calcul. Je suis nul en main. Un degré, c'est 300, 300 degrés, un degré, c'est 300, 600, on date, un tour, c'est 1,880, on date. Donc, en une seconde, si vous avez une précision de mesure d'une seconde sur un million d'années, ou un million d'années, on vous prend frotte, ça fait une précision de 300 degrés, c'est la mentale, on ne voit rien. En revanche, si vous avez une précision d'une seconde d'art, pour un milliard d'années, vous avez toujours des 300 degrés, c'est toujours mauvais. Mais Gaillard, c'est pas une seconde d'art, c'est une micro seconde. Et puis alors là, si vous continuez les règles de trois, bon, dans le catalogue, il y a des étoiles à une micro, soyons sérieux, restons à une micro, et bien, sur un milliard d'années, ça vous fait prendre degrés, je ne peux pas prendre degrés, ça... Ah ben c'est bien. Donc, ma question, c'est, quand est-ce que vous vous en faites, il y a eu une des vues, là, qui a déjà une amorte sur le monde, ou une étoile ? Qui change de constellation ? Ah ouais. Et puis l'autre, alors une question, un petit, la question qui va avec, c'est finalement que, là, je ne comprends pas même, le système des constellations du OEI, c'est dans quel système ? Ben c'est la voûte céleste, de toute façon, donc... Mais quel système ? Il s'en fiche du système. Enfin, si, c'est équatorial, c'est équatorial. Parce que, de toute façon, si on raisonne en asie mutale, ça dépend du lieu où vous êtes. En équatorial, c'est ce que c'est J2000 ? Ah, ouais, je crois que c'est ça, ouais. Enfin, l'origine, c'est pas J2000, c'est 1900. Ouais, c'est équatorial. Ouais. Ça dérive. Ben ouais. Ah ben ouais. Ouais. Je crois qu'il l'actualise tous les 50 ans. Je crois que c'est une norme. Il ne l'actualisera pas ? Il est considéré comme figé. Il n'y aura pas de 2050. Donc à chaque fois, on pratique dans un certain nombre d'années. Mais ce sera toujours un historial. Il faudra qu'ils fassent des calculs. Oui, c'est un certain. Encore une fois, on n'a pas besoin d'une précision. Pas pour nos pratiques quotidiennes. Et puis alors, moi j'ai juste une remarque là. C'est pour Gaïa, c'est très bien. Mais ce qui est aussi fantastique pour nos atlans, c'est quand même Aladin. Oui. Oui, oui. Oui, oui. Et Aladin, le plus fantastique, c'est que... Ah, il connaît tout. Il connaît tout. Ah ouais. On fait une recherche sur une nébuleuse, un truc obscur, on n'a jamais entendu parler. Il connaît. C'est... Ouais, ouais, c'est fabuleux. Alors pour revenir à la première question, là, sur la dynamique, le mouvement des étoiles. Les planétariums aujourd'hui, tu connais bien le milieu, ils ont des systèmes tellement précis. On peut avancer dans le temps, revenir dans le temps. On voit la déformation des constellations. Mais ce n'est pas juste esthétique. C'est vraiment des données scientifiques. Et on voit par exemple comment la grande ours va se déformer. Si on veut regarder dans une zone à une frontière précise entre deux constellations, on peut voir quelles étoiles vont changer de constellation ou d'autres. Mais ça prend encore en compte les données récentes de Gaïa. Si on a un peu en une seconde, alors ça, je ne l'avais pas adopté, ça vient de la pensée. Avec la précision des données de Gaïa, on sait où sont les étoiles d'or dans la galaxie, mais il y a une autre précision. Donc on peut calculer le ciel d'un observateur dans une étoile, par exemple, au côté du centre de la galaxie. Alors l'autre côté du centre de la galaxie, c'est complexe. Dans notre environnement proche quand même. Pas proche. Avec une hypothèse, c'est qu'il n'y a pas d'attention interstellaire. Et il peut être amusé à faire ça pour la grande ours, parce que finalement, elles sont en soi-même la même distance. Il n'y en a qu'une qui est... Oui, c'est amusant, parce qu'on retrouve la grande ours, mais à l'envers. Mais j'aimerais savoir, est-ce que ça existerait tout fait ? J'ai abandonné ça. Que quelqu'un aurait été plus persévérant. Et puis, jouer ce n'est pas jamais triste dans la galaxie. Je vais voir si je trouve une constellation, il y a des carrés, des états jaunes. Ben, planétarium, on peut. Sur les étoiles relativement proches, on peut. On se balade vers une étoile, et puis on regarde dans la direction du Soleil, le ciel est complètement différent. Et on peut imaginer comme ça les constellations qu'on veut. Ah, c'est chouette. Ah, c'est chouette. Ouais, c'est chouette. Et je pense que, bon, nos logiciels de planétarium classique, forcément, à un moment donné, ça va intégrer ces données-là. Sauf qu'il faudra une bête de course pour faire tourner le logiciel. D'autres questions ? Oui ? Alors, c'est l'Observatoire de Strasbourg qui gère ça. Alors, il faut taper Aladin dans Google, Observatoire de Strasbourg. Et moi, ça m'arrive souvent, alors je fais du dessin astro, j'observe une galaxie, je vois une petite tâchouille à côté, je ne sais pas ce que c'est. Mes atlas, ils ne me le disent pas. Mon logiciel, il ne le dit pas. Vous allez sur Aladin, vous tapez le NGC de la galaxie principale, il vous met tout ce qu'il y a dans l'environnement. Et puis, on peut regarder dans différents filtres, on peut regarder... Ah oui, c'est complètement gratuit. Et c'est ça qui est formidable. C'est ça qui est formidable. Aladin, moi, personnellement, je suis un peu frustré ici, j'ai mon ordinateur portant. On peut l'internet. Alors, un, je vais prendre l'internet. Deux, même si j'avais de l'internet, Aladin, en fait, il faudrait défendre 4 sortes. Ah ouais, pour profiter, ouais. 4 sortes, avec 5 pour plus de... Bon. On se contente de ce qu'on a. Bah ouais, tu connais, toi, en plus, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah non, c'est vraiment... C'est super utile. Super utile. Ah, c'est du service public. Ah, je ne sais plus exactement. Je sais qu'il y a de l'interconnexion de données, quand même, non ? Oui, visir, c'est le... Excusez-moi. Quand vous êtes dans Alada et que vous repérez quelque chose, sur une carte de données, vous cliquez, et avec visir, en général, sur un écran de 4 sortes, vous avez 3-4 tâches d'informations sur... Sur l'objet, ouais. Il y en a un meilleur secteur. Et il y en a un meilleur secteur. Elle a recherché toutes les... Et la route, parce que je crois, je crois, je crois... De cet objet-là. Bien. Merci à vous. Applaudissements Hein ? Bon, bah... Tant mieux, tant mieux. Oh, j'en ai toujours fait. Ça m'a toujours intéressé, ouais. Ouais, ouais. Ah oui, c'est parti avec. Je vais suivre. Ah, qu'est-ce qu'il a ? Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ... C'est rigolo, hein. ... ... ... ... Merci. 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 Merci.